hello hello les amis comment ça va aujourd'hui alors c'est parti pour un long week-end pascal et oui c'est parti donc pour le côté recette de pâques, des oeufs, plein de sucré donc plein de choses comme ça donc aujourd'hui je voulais vous proposer une petite recette sucrée une tarte fraise rhubarbe donc j'avais une pâte brisée donc j'y me suis dit pourquoi pas on va y aller une petite tarte sympa avec une petite crème d'amandes et voilà voilà donc c'est parti on va y aller nous allons commencer la recette par pocher la rhubarbe dans un sirop donc moi j'ai fait un sirop tout simple en fait j'avais à la maison une confiture de fraises rhubarbe qu'on peut acheter actuellement à la Migros vu que c'est une confiture de saison donc j'ai mis un peu de confiture de l'eau je porte tout ça à ébullition et une fois que le sirop bouillit je mets la rhubarbe à l'intérieur je couvre et je laisse cuire comme ça la rhubarbe dans mon sirop dès qu'elle est un petit peu croquante du coup on peut la sortir et on va voir par la suite pour les prochaines étapes voilà le sirop est ébullition je vais plonger à l'intérieur la rhubarbe et couvrir et laisser cuire comme ça voilà la rhubarbe du coup elle est tuite et je tiens à préparer la pâte dans le moule et maintenant ce qu'on va faire on va préparer la crème aux amandes alors pour préparer la crème aux amandes donc nous allons mettre dans un bol le beurre qui est le beurre mou ce qu'on appelle le beurre pommade avec le sucre et on va bien faire mélanger les deux ensemble on est vraiment ce côté pommade voici donc le travail du comment on appelle le crème et le sucre avec le beurre donc voilà on commence à avoir une bonne texture là encore un petit peu alors voici la bonne texture de la crème à maintenant on nous a rajouté l'oeuf et ça pareil bien mélanger et voilà maintenant nous allons à la dernière étape ajouter la poudre d'amandes et mélanger voilà maintenant que la crème est prête nous allons la mettre au fond du moule bien étalée pas tout pareil voilà et en fait nous allons déposer dessus en fait la rhubarbe de pocher et en filet il faut regarder un petit peu pour la décoration au cas où on ne faut pas oublier pas tout mettre dessus et voilà du coup la tarte est prête il n'y a plus qu'à mettre au four préchauffé à 180 degrés à peu près entre 20 à 30 minutes ça dépend de votre four et voilà à tout à l'heure voici la tarte est cuite moi dans mon four il m'a fallu en tout cas 35 minutes pour la cuire et voilà donc on peut bien voir qu'elle a une petite croûte formée par la crème d'amandes donc il ne nous reste plus qu'à la laisser refroidir et ensuite on va faire la déco avec des fraises et la rhubarbe voilà C'est parti.